et bien salut salut les amis c'est acronyme et bien aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo nous allons voir comment réaliser des applications android via internet c'est à dire via un site particulier nous n'allons pas taper du code rassurez vous nous allons juste essayer de donner nos caractéristiques caractéristiques de notre application et le site va se charger de produits notre application nous allons voir comment cela se produit et nous allons pouvoir à la fin de cette vidéo créer et bien créer notre application et bien l'application qu'on va créer aujourd'hui c'est une application en fait c'est un lecteur c'est à dire lecteur vidéo qui sont ok alors ou télécharger ou créer en fait ces applications mobiles alors on va venir sur google on va taper le site apgizer voilà le site apgizer on va entrer dans ce site en fait apgizer est un site payant mais comme d'habitude je vais vous montrer un peu comment contourner un peu comment contourner un peu ce fait là comment contourner le fait qu'il soit payant et produire une application sans déposer le moins de centimes alors nous sommes dans apgizer 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 est un site internet qui permet sans taper du code de créer vos applications android et bien et bien sûr il est�� et c'est pas aussi donner à n'importe qui mais veut vous apprendre que n'importe quelle personne ne connaissant pas vraiment l'informatique peut créer son propre site son propre son propre application pardon sa propre application android alors comment on va faire cela alors vous descendez descendez le bas de la page du site vous cliquez sur créer now for free c'est un leurre vous n'allez pas créer vraiment gratuitement car ils vont demander de payer en fait pour avoir cette application mais nous allons voir comment prendre cette application qu'on a créé et l'utiliser alors paygizer nous propose en fait plusieurs choix d'application nous avons les applications pour les messages messenger les applications pour les websites pour les moteurs de recherche etc etc alors aujourd'hui dans ce site dans cette vidéo pardon c'est parce que j'avais aussi bon aujourd'hui dans cette vidéo nous allons nous intéresser à media player c'est à dire que quoi nous allons créer une application android qui nous permettra de lire nos vidéos via notre téléphone et nos sons et aussi nous allons inclure dans cette application des vidéos provenant de l'extérieur c'est à dire pas forcément du téléphone bon nous allons pouvoir cela alors nous allons cliquer sur media player comme ceci nous attendons un peu puis cette page s'affiche alors alors vous allez venir ici vous allez voir template description en fait template description vous avez juste cliquer sur ce qui est une expérience car quoi appellizer a déjà adapté en fait le thème le thème le meilleur thème pour votre application web c'est à dire le meilleur template donc il n'est pas nécessaire comme dans les années précédentes de créer son template et ou modifier certaines choses car ce n'était pas très jolies à voir alors vous allez cliquer sur nest lorsque vous avez cliqué sur nest nous sommes ici là ici en fait c'est le home c'est à dire quoi accueil l'accueil de votre application et bien qu'on dit catégorie en fait c'est la catégorie du contenu c'est à dire que si donc puisque c'est un lecteur multimédia c'est à dire que les vidéos et les sons je vais dire je veux que ma première catégorie lise en fait les vidéos provenant de youtube alors qu'est ce que je fais je dis catégorie dièse 1 le nom c'est quoi vidéo youtube où je peux juste mettre youtube youtube alors lorsque j'ai fait ceci nous y voilà maintenant nous avons nous avons créé en fait un dossier qui va contenir des sous-dossiers donc un dossier parent maintenant il faut créer ses dossiers fils alors ça en fait une liste nous allons dans le dossier youtube nous allons créer plusieurs dossiers maintenant ici on a les listes of channels c'est à dire quoi quand vous allez créer votre quand on va finir notre application à la fin au niveau de l'accueil nous aurons notre youtube qui va nous indiquer qu'en fait ce cadre là appartient aux vidéos de youtube alors maintenant quelles sont les différentes vidéos que je peux avoir sur youtube dans mon application alors pour cela je dois préciser nous allons faire un petit passage je veux aller à youtube je vais cliquer dans ma chaîne ça met un peu de temps ça a dû un peu bon ok voilà alors je décide que dans youtube je vais retrouver deux éléments de ma chaîne donc dans mon application quand je vais entrer dans youtube je peux me préciser je dis youtube je mets d'os bon pas en d'osport je mets juste un espace je mets youtube accro ça a dit acronym je peux mettre en tous les traits youtube accro nous ok ça veut dire que ce dossier en fait c'est en tête faire référence aux différentes vidéos de la chaîne acronymes alors nous sommes dans l'acronyme nous allons venir pour prendre ce qu'on va mettre dans notre dossier dans notre grand titre en fait alors nous allons prendre comme exemple nous allons prendre les types primitifs ok nous allons venir et cliquer le lien l'adresse nous allons faire un contrôle nous allons faire un contrôle je crois que je me suis trompé bon je vais un peu rafraîchir la page nous allons faire un contrôle c nous allons faire un contrôle c et nous allons venir ici dans le nom nous allons dire puisque le titre de la vidéo c'était les types primitifs nous allons mettre le type tout simplement pourquoi faisons-nous cela en fait lorsque nous allons entrer dans notre lorsque notre youtube acronyme c'est à dire notre titre sur nos repas d'accueil elle va faire référence aux différentes vidéos de la chaîne youtube acronyme alors maintenant pour maintenant voir ces vidéos il nous faut forcément le lien vers cette vidéo c'est pour ça qu'on donne à notre application le lien vers cette vidéo pour que avec n'importe quel téléphone android smartphone il peut se connecter et accéder à cette vidéo grâce au lien que nous avons donné alors il est aussi important de mettre une image c'est à dire cette image précisera en fait aussi le type de notre de notre vidéo où ils sont alors comme image vous avez vous pouvez mettre n'importe quelle image mais mettez au moins une image qui un peu coïncide avec le thème le nom de votre vidéo ok nous allons faire un peu rapidement nous allons maintenant faire nous allons prendre une autre vidéo nous allons prendre le top 6 pour apprendre à coder nous allons faire un clic nous allons faire un clic droit là sur le lien l'adresse en fait nous allons faire un ctrl V nous allons mettre ici top 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 et nous allons attacher à cela une image comme ceci vous avez vu que mes images sont en rapport avec le nom en fait de la vidéo pour type j'étais et pour le top j'ai top alors je vais m'arrêter pour deux je vais m'arrêter pour deux pour deux types de vidéos pour deux vidéos alors pour résumer cette partie les catégories en fait sont les différentes de différents thèmes pardon les différents thèmes de votre qui seront sur vos communes sur vos craquelles c'est-à-dire que quoi ils feront l'opéance à une vidéo c'est-à-dire que si mon premier thème en fait mon premier bloc c'est youtube iconique ça veut dire que les sous blocs qui sont à l'intérieur me renverront vers des vidéos qui feront référence à ce grand bloc en fait c'est une notion qu'il faut un peu connaître comprendre un peu bien maintenant nous avons fini avec ce premier bloc je vais me limiter sur le bloc des vidéos car nous pouvons avoir des blocs de son mais je vais me limiter sur les blocs de vidéos alors maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau d'ici nous avons background image c'est-à-dire l'arrière-plan de votre application alors pour cela je vais attacher une image vous pouvez attacher n'importe quelle image pour vu que ça vous plaise alors je vais mettre ceci mon image et je vais c'est-à-dire quoi le contour en fait de mon background je vais le mettre en bleu je clique sur ok je clique sur ok maintenant nous sommes au niveau de primarida color c'est en fait nous allons voir primarida color c'est ça nous revenons un peu sur ce petit téléphone en fait primarida color c'est cette partie-là juste là puis maintenant je vais mettre ma primarida color en bleu en bleu clair en bleu clair voilà et mon accent colonne mon accent color c'est là nous revenons sur notre petit smartphone c'est là puis je vais le remettre aussi non je vais le mettre en rouge pour que vous regardez bien quelle est la différence maintenant mon primarie color je vais le mettre en jaune ce n'est pas très joli à voir bon bon je vais le mettre en jaune disons ce jaune là ce jaune ci peu de jaune clair foncé alors voilà comment ce serait c'est pas trop joli à voir je vous l'accorde alors je vais mettre mon ma primarida color en rouge aussi genre de drapeau de l'espagne alors la primarie la primarie color elle est où elle se situe où en fait elle se situe au centre c'est elle qui va au niveau de notre de l'interface de notre application c'est qui va beaucoup plus être mis à l'avant c'est elle qu'on verra le plus alors nous avons fini au niveau des petits modifications ou réglages sur notre application sur notre application maintenant nous allons partir sur le nom de notre application alors comme je vous ai dit nous avons nous voulons créer un lecteur multimédia alors je vais appeler mon application lecteur vous verrez ce nom interfère intervient en fait à la fin la description je peux dire que vidéo et son alors maintenant l'icône par défaut il vous offre un icône si vous voulez le customiser vous pouvez le faire c'est à dire que vous allez télécharger un icône que vous pouvez trouver sur play store il y a des applications pour trouver des icônes alors moi je vais utiliser l'icône par défaut elle est très chouette alors maintenant nous avons fini nous pouvons maintenant appuyer sur le bouton créer nous pouvons maintenant appuyer sur le bouton créer ok voici une partie très délicate et il faut bien suivre attentivement ok ils vous disent que vous avez 29 minutes 29 minutes je crois que c'est 29 minutes pour créer votre application pour pardon pour sauvegarder votre application c'est à dire télécharger votre application votre application et 29 minutes c'est à dire les 30 minutes en fait passées votre application sera supprimé alors vous allez paniquer au début sans vous mentir lorsque j'ai vu cette affiche j'ai paniqué je me suis dit que tiens ils ouvrent ils disent que bon au début on a vu que c'était frais c'est à dire gratuit et maintenant là on nous dit que c'est payant qu'il faut payer pour pour ceci pour cela et pour encore ajouter à tout ça ils disent que lorsque les 30 minutes seront passées vous allez perdre votre application alors comment faire cela nous allons venir là nous allons venir cliquer sur download apk n'ayez pas peur et soyez très relax cette petite page va nous faire afficher nous attendons que l'ordre finit nous venons cliquer sur or test appris c'est à dire vous testez vos applications vous voulez tester vos applications lorsque nous avons cliqué une fois rien n'est apparu nous allons encore cliquer une seconde fois nous allons attendre lorsque nous avons cliqué une seconde fois ou une troisième fois ça dépendra peut-être de votre connexion lorsque nous avons cliqué vous allez appuyer sur cette icône de téléchargement si ça vous renvoie sur cette page et bien mes amis je viens je peux vous dire sans crainte que votre téléchargement est en voie à être effectué comme ceci de même vous venez de créer votre première application Android à moins de je sais pas 6 minutes 7 minutes 5 minutes c'est waouh c'est magique alors cette page c'est quoi c'est juste quelques petites prévention c'est pour vous dire que quand vous avez intégré votre application il y aurait certains certains droits qu'il faudra donner à cette application pour qu'elle soit applicable pour qu'elle puisse fonctionner il faut bien prendre pour votre téléphone qui n'est pas routé ou qui n'a pas de soucis avec les applications vous pouvez ignorer cette page alors si vous avez des problèmes avec votre application je vous conseille de regarder cette page attentivement et de comprendre même si elle est en anglais alors lorsque nous avons ceci nous pouvons cliquer sur ok le déchargement étant terminé voici mon l'application android et bien lorsque mon application android est effectuée je vous propose d'aller maintenant au niveau de notre téléphone android ok après après avoir vu où se trouvait le téléchargement au niveau de notre pc tout va dépendre de vos smartphone si vous voulez mettre l'application soit d'un cas de fd soit directement dans la mémoire interne de votre téléphone android pour ma part je 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 vais prendre des vues partie directement dans la mémoire interne de mon android bon le mieux un peu compliqué mais je veux montrer que voilà mémoire j'y vais passer explorer et voilà voici mon application android vous voyez bien le logo android et c'était bien notre lecteur du texte lecteur je vais installer je vais installer je vais installer je vais installer vous avez cliquer sur installer et vous allez attendre comme une app comme vos applications android que vous téléchargez sur play store ou même sur google c'est le même procédé il n'y a aucune différence alors maintenant puisque j'ai déjà installé mon application sur mon smartphone je veux partir voir cette application alors le nom de notre application c'était le lecteur le voici bien voici le lecteur alors j'étais dans le lecteur j'attends quelques minutes alors je vais parler du principe de qu'on a vu dernièrement en tout au niveau de nos trois paramètres de nos trois paramètres visuels primarie d'un colo primarie colo et à 5 colo nous notre à 5 colo c'est à dire tout le centre enfin car si nous partons un peu sur d'autres choix sur d'autres interface nous partons un peu sur une vidéo vous allez voir que que voici que notre interface est plutôt jaune même chose si nous partons sur audio nous allons voir que l'interface est jaune c'est en fait notre primarie color alors nous allons pas trop nous attarder là dessus car comme vous ai dit nous avons créé une application qui permet un lecteur en fait multimédia là vous voyez mes audio ça n'y approche pas là vous voyez mes vidéos alors maintenant nous allons revenir sur home comme il disait tantôt nous allons nous avons créé un bloc et ce bloc contenait des éléments qui font référence à ce bloc exactement comme vous le voyant nous avons créé un bloc youtube à chronique vous avez dit que quoi au niveau de ce bloc c'est un feu de titre nous avons grâce à ce bloc ce bloc nous réfère aux différentes vidéos d'acronique et si peut-être nous cliquons sur une des vidéos c'est à dire un des sous blocs par exemple les types avec une image associée à cela nous attendons j'ai cliqué dessus nous attendons et voilà il faut bien sûr qu'on mais l'application va prendre en fait cette étape se va prendre grâce à votre url que vous l'avez donné la vidéo via youtube et vous la transmettre c'est génial même chose pour les top top 5 je clique juste sur l'image et l'application redirige l'url sur mon téléphone et m'envoie la vidéo donc on peut dire sans croire que nous pouvons créer une sorte de mini youtube avec nos différentes vidéos qui nous plaisent et envoyer à nos amis pour qu'ils puissent la visionner alors les amis c'était acronyme si tu as aimé cette vidéo si tu as des soucis au niveau de la création de ton lecteur vidéo n'hésite pas de mettre en commentaire et nous allons faire je te rassure plusieurs vidéos créer encore d'autres choses assez génial alors reste abonné et surtout partage au max c'était acronyme merci